Opération coup de poing pour la FDSE à ce vendredi. Afin de se faire entendre, ils ont coupé des arbres le long d'un champ bordé par le passage de la fibre. La plupart des lignes sont aériennes et leur passage nécessite un entretien minutieux. On a la mise en place de la fibre qui s'est faite très rapidement par le conseil départemental. On y voit forcément dans le développement de cette fibre un intérêt aussi pour nos exploitations. Aujourd'hui quand même la problématique c'est l'entretien des haies. Parce que ce que l'on voit c'est qu'il y a un premier entretien qui est fait très rapidement avant l'installation de la fibre. Et après on laisse au propriétaire le soin d'entretenir cette fibre. La fibre ça sert à toute la collectivité en général, à tous nos voisins et tout ça. Et donc nous ce que l'on demande c'est que cet entretien se fasse par des entreprises spécialisées. Que ça ne soit pas seulement à la responsabilité des propriétaires. Et qu'il y ait une, alors on peut appeler ça une taxe, une contribution de quelques centimes par box. Pour justement financer cet entretien et que les haies soient bien entretenues. Et qu'il n'y ait pas de dégâts qui soient causés lors d'une tempête ou une branche qui tombe sur le fil. Qui est beaucoup plus fragile en fait que le fil téléphonique. L'opération régionale s'est tenue un peu partout dans les pays de la Loire. L'AFDSEAS espère que l'élagage de ces arbres sera mieux pris en compte rapidement. Question de sécurité, question publique aussi. Question de sécurité, question publique.